Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast J'me pémol le numéro sans crotte Ouais non plus de la même gay club on recrouve toujours Le copain Kraizil Oui bonsoir, bonsoir à tous Au programme de ce podcast on va revenir sur L'actualité des dernières semaines Dont on va pas faire un résumé parce qu'en fait y'a pas grand chose à dire On sait même pas si on va faire une heure mais c'est pas bien grave Mais en cela on va attaquer Avec l'actu du site en rythme en cadence Avec les 1cc Y'a pas de 1cc ? Ah si y'en a Les 800 sites c'est parfait Alors on a eu Je peux dire le nom Bien sûr URSAF Fighters Non mais URSAF Je voulais faire la blague J'ai réussi à moitié Oui bah oui D'uxtre paye URSAF ça me fait plaisir Des formations professionnelles Donc URSAF Mustang Par Prickly Angler C'est un titre de NMK J'aime bien ce titre Je trouve Même s'il peut avoir quelques soucis de visibilité Mais justement il nous l'explique bien Et comme c'est un fan de NMK Bah c'est très bien Et il y aura d'autres sites sur NMK Qui arriveront après d'ailleurs Ah ouais super On va se taper les Akameka Fighters Etc quoi Bah tous les NMK ne sont pas bons Mais il y en a certains Je pense qu'ils sont passés dans l'oubli A tort Dont celui-ci Qui a un bon titre Il faut le dire Un horizontal excellent C'est typé seconde guerre mondiale Donc voilà Merci à Prickly Angler Pour nous l'avoir présenté Ensuite on a eu deux dans le viseur Donc on a eu un tout pourri Donc c'est le Earth Defense Force 4.1 Donc c'est le colonel bien sûr Qui l'a présenté dans sa rubrique Bon bah si on l'écoute C'est de la merde Et tous ceux qui ont joué On dit que c'était pourri C'est assez marrant Parce qu'à sa sortie Là DF Wing Fighter Enfin Wing Diver the Shooter Ça cassait pas quoi Pater un canard Mais ça faisait quand même Minimum le café Je suis surpris Je crois que je l'ai chopé Pour genre un euro symbolique Sur Steam Mais il y a des lucres Durant les soldes Il faudrait que je lance en fait C'est peut-être le bon prix C'est peut-être ça le problème Oui c'est vrai C'est pour un balle Ça va peut-être le coup Mais bon Pour un Earth Defense Force Il a pas trouvé ça terrible Donc voilà Et ensuite Donc c'est un petit Un extra Mais c'est donc Dans le viseur 26 C'est Dawnwell De Mauchem C'est pas un schmup Mais il a des mécaniques de schmup Il mélange du schmup De la plateforme D'un autre côté C'est la rubrique du colonel Donc il fait ce qu'il veut C'est pas beau Donc écoute Voilà C'est le 26 Écoutez Je sais que c'est un très bon titre Pour le coup Parce que celui-là Il mélange plusieurs aspects Plusieurs genres Pourquoi pas Et puis de toute façon Le jeu est bon Donc en soi Tout va bien Top Sur ce je pense Qu'il est temps Ah non On a pas dit Sur Youtube On commence à faire des shorts Alors j'aime bien le on C'est toi C'est le jeu Oui Mais on c'est parce que Tu me donnes des idées Ouais Voilà on cherche Grosso modo On essaye de mettre en avant Des temps forts Sur des vieilles vidéos Histoire de les remercier en avant Des vieux voies de sisi Des vieux sisi Des passages dans les podcasts On raconte de la merde Par exemple Qu'on trouve rigolo Peut-être que les gens Ne trouvent pas rigolo Enfin bref Donc on tente des crucs On essaye de s'amuser un petit peu De changer notre routine Histoire de Pacro S'emmerder sur J'meux Pémol Enfin du moins Qu'on s'emmerde de Pacro Nous Moi et Crézil Sur J'meux Pémol Ouais alors sur une partie De J'meux Pémol Parce que nous Encore une fois On s'occupe des podcasts De publier des vidéos Etc Mais il y a le forum aussi Et le forum On s'en occupe pas du tout Pas nous qui nous occupons du forum Salut je sais pas qui On t'embrasse Merci beaucoup Et on te remercie Que ça soit toi qui t'en occupe Merci beaucoup Parce que si c'est nous On prend un peu de mal Merci de atomiser les bots Qui essayent de nous vendre du Viagra En se faisant passer Pour des fans d'Elon Musk Ou des conneries comme ça Non mais merci à toi Franchement tu gères le forum Nous on s'en occupe jamais On passe juste On fait coucou Malheureusement On peut pas tout faire Et on fait déjà Et ce qu'on essaie de faire En vidéo des podcasts C'est déjà pas mal Sur ce que Il est temps d'enchaîner Avec la petite du shmup Après le jingle Bon bah on va commencer L'actualité du shmup En petite foulée On va commencer Avec les arcades archives En fait Il y a juste un jeu Qui est sorti Le mois dernier C'est Moon Shooter Shuttle pardon Moon Shuttle De Nishibitsu Donc un jeu de 81 Voilà c'est super C'est sorti C'est un vieux shoot Nishibitsu de 81 Qu'est-ce qu'on s'en fout Personne On s'en fout Mais c'est quoi C'est une fusée dans l'espace Qui tire Un Space Invader là Un Galaga Bonne question Je ne sais pas du tout Il faut regarder Les vidéos sur Youtube Les gens Non non Mais de toute façon Voilà c'est comme D'habitude C'est 10,99€ C'est sorti Le 3 octobre dernier Sur PlayStation 4 Nintendo Switch Comme d'habitude Par contre Ce qui est plus intéressant Pour le coup Ce sera dans un premier temps J'ai l'impression Que sur le Merde Les stores japonais C'est le 26 décembre prochain Pile pour Noël Enfin Un portage De Super Fortress Super Space Fortress Macross Donc au Japon Sojiyuki Yuzai Macross STJ Donc voilà Le shoot De NMK Justement A daté de la licence Enfin publié par Bonne Bresto Donc c'est cool Mais voilà Tu vois Et vu Pour le coup C'est un peu Une release premium Bon en fait Tu payes la licence Quoi Ça va coûter 1500 Yen Donc converti en euros Ça fait genre Que dalle Parce que le Yen Se casse la gueule Non plus sérieusement Ça va faire un peu plus D'une dizaine d'euros Si vous êtes vraiment intéressé En émulation Il marche bien Oui bien sûr Mais tous les jeux Amster marche bien En émulation En fait Mais bon après On va pas revenir là dessus Non après C'est deux choses différentes Mais il y aura Quelques ajouts Je sais pas Sur le monde Dans la master collection Il y a des micros ajouts Mais qui peuvent être intéressants Comme Sur ce crazy C'est toi qui va tenir Le crash fort Car tu vas nous parler D'un jeu sur game boy Oui Ta shoot sur game boy Qui est sorti récemment Pour les 35 L'anniversaire des 35 ans De la game boy 55 ans à peine Ah ouais merde Bah oui Donc le jeu C'est Lunar Lancer J'adore Crayadity Sur ces supports là Donc Disponible gratuitement Vous pouvez jouer Sur émulation Gratuitement Puisque c'est une page Ichio Ouais On va être allé Dans la fiche du podcast C'est ça Le développeur Qui s'appelle Je cherche son nom J'ai oublié son nom C'est ça qui est trop fort Jonas Fishback Voilà Jonas Fishback Donc a fait ça gratuitement Il pouvait aussi le mettre Bien entendu Je ne sais pas comment on dit Mais le mettre ensuite Sur une vraie game boy Avec Les cards Certainement Je ne sais pas Quel système Peu importe Donc pour du shoot C'est très joli Graphiquement Après Il a un système Assez particulier Pour du shoot Il renvoie du shoot A l'ancienne Mais en même temps Assez frustrant Donc Il part du principe Que vous avez Un tir tout pourri Standard Et ensuite Vous avez des tirs secondaires Mais il faut choper Des items Et il est limité De tirs secondaires Oh ouais Merde Merde Oui non Il y en a qui aiment bien Ce type de principe Moi je trouve Le jeu est très beau Quand il faut Très sympa Sauf qu'il n'y a pas Assez de tirs Secondaires Et que vous devez vous farcir Au début Avec un cul Tout pourri J'ai vraiment L'impression Dans ce titre D'avoir un vaisseau Vraiment pas puissant D'accord Mais après Il est très beau Moi je n'ai pas terminé En Je n'ai pas terminé En Comment En one credit Mais plutôt En credit feed Et franchement Très bien fait Il a la France Excellent Il a fait un gros travail Sur le titre Monsieur Bravo à lui D'ailleurs j'y pense On va faire une digression Mais tu veux parler De Harry Potter Oui Oui alors ça C'est un homme Brou qui est sorti Sur Game Boy Donc c'est un jeu Harry Potter C'est carrément L'espèce C'est la frontière En creux Le rhum hack Dégueulasse Contrefaçon Le homme Brou C'est trop marrant C'est ça Parce qu'en fait C'est plutôt un bon jeu Alors il a quelques défauts Bien sûr C'est très influencé Par le coton De la Game Boy Donc c'est plutôt C'est sur Game Boy Advance Je crois d'ailleurs Non c'est sur Game Boy Color Et un hack Game Boy Color Tout à fait Mais par contre Donc ça si Mut Mut Nous entend Il fait un run Ça fait une heure et demie Avec deux loupes Et donc ça reprend Sur Game Boy Game Boy Et ça reprend l'univers De Harry Potter C'est assez bien fait Honnêtement Pour un hack Il n'y a pas de gros Défauts techniques Il y a quelques ralentissements Mais c'est extraordinaire Donc du coup C'est plutôt un très bon travail Et bien plus qu'on enchaîne Sur ça Mais ça n'a rien à voir Avec la Game Boy Mais c'est sur Famicom J'ai découvert Un bon titre aussi Un bon schmup Sur Sur Famicom C'est fait par des Brésiliens D'où Brasile D'où l'attend Mais Brasile Normalement C'est des suceurs De Sega Mega Grave Qu'est-ce qu'ils font Sur la Famicom Bah je sais pas Et de Master System Aussi j'y pense Après on fait pas mal de choses Donc c'est War in the Golf Véridique que c'est ça Le titre Donc c'est un shoot A Helico Et qui est On s'en serait pas douté Avec un nom pareil Qui est très bon Pour de la Famicom Qui est très bon Une bonne petite difficulté Un gameplay sympa Donc voilà Alors je sais pas Comment ça se fait Qu'on soit arrivé à parler de ça Mais bon Parce que je t'ai Parce qu'on a parlé D'un Ombrou Gameboy J'étais lancé sur Harry Potter Parce que tu disais Que t'avais fait des crédits de feed Sur le Ombrou Alors que Harry Potter T'as essayé de jouer à Le Royale Mais t'as abandonné Ce qui durait 1h30 Je sais J'étais avec toi Au bout du fil Et puis après Le jeu avec les hélicoptères Qui est à ne pas confondre Avec un jeu Amiga T'as resté Qui est exactement le nom Et qui est je pense C'est sorcier la même période Tout à fait Et pour la petite histoire L'intro de War in the Golf C'est Electric Eye Donc le titre Electric Eye J'ai évidemment oublié le nom D'un groupe de rock Ah putain Qui a pas une killer aussi Ah Judas Priest Voilà Judas Priest Donc c'est rigolo Même si on reconnait Que les quelques petites notes Mais bon Ça reste que là Les 3 titres qu'on vient d'évoquer C'est des bons titres Comme quoi On peut avoir des jeux inédits Sur des consoles Qui sont plutôt bons Par contre C'est un peu compliqué à suivre Je sais quoi Je vais me servir un petit whisky Et je reviens N'est-ce pas Oui alors Donc là C'est sans transition Donc là T'as vu ça C'est 11 ans de podcast Pour arriver à ce niveau là Mon gars Ah ouais C'est clair Donc là C'est plus pour la blague C'est Atari Ils cherchent de l'argent partout Et donc du coup En fait Ils ont fait Des verres Atari Même t'as la bouteille A t'as vu de whisky Non Alors il y a un pichet Qui est en forme De joystick CX10 Et donc pour mettre ton whisky dedans Bien sûr Plus de verre à whisky Donc des verres à whisky standard Avec les logos C'est un côté Atari Alors ça m'a fait marrer Sauf le prix Parce que 125 dollars Ok ça fait 90 balles Quoi A ce prix là Tu peux t'acheter des verres à whisky Peugeot Qui sont beaucoup plus classés Et élégants Quoi Il y a 90 balles Pour ceux qui connaissent Je prends un Fuji Je prends un whisky de Bretagne Oui je peux prendre un oui enfin bon Je peux prendre même un Chivas J'ai pas 25 ans d'âge Ils sont même pas à 90 balles Donc on va pas En plus Maintenant c'est que c'est pas un whisky Atari C'est juste des verres et un décanteur C'est tout Tout à fait Voilà c'est juste du matos C'est pour ça que je faisais parler Avec les verres Peugeot Ça coûte moins cher Et c'est un peu plus classe quoi C'est dommage Parce qu'il y aurait eu un whisky Atari Qu'ils auraient fait Je sais pas Ils se sont associés avec une grande maison de whisky Ça m'aurait bien fait marrer C'est qui qui possède maintenant la licence Atari C'est quel consortium ? Quel cruc ? Je sais plus Je sais plus Je sais pas ce qu'ils font Mais ils font les choses bien On va dire en ce moment C'est pas comme à l'époque d'infogramme Je sais plus Mais c'est un énorme consortium Comme on dit qu'ils possèdent Atari Je sais plus du tout À un moment donné j'ai vu un faux passé Mais c'est pas bien grave Sur ce on va enchaîner Là c'est la gueule de bois Chrysing On va parler d'exarchalia Ouais Et de fixe 8 Ouais c'est pas ça fixe 8 J'allais dire 6x8 Qui est disponible en précommande Ah génial pour ceux qui ont l'exarchalia Voilà donc pour nous ça fait une belle jambe Tout à fait Mais je sais pas tant Il y aura des améliorations De toute façon Je sais pas si on avait dit La première fois qu'on avait parlé de ce jeu là Où c'était juste annoncé Je m'en souviens plus Grosso modo il y a 5 modes de jeu Le mode original Le mode dash en fait Où c'est juste un seul loop Enfin le jeu se finit en un loop Avec des bugs fixes Et quelques améliorations Tu as bien sûr un mode hexa Qui est grand sans phase Sur le scoring L'usage de bombe Nalala Qui a un rythme Beaucoup plus soutenu Que la version originale Qui aussi peut avoir des changements Quand je crois Dans ce jeu là Tu joues d'énergie Il y a des bugs qui jouent aussi Quand tu perds de l'énergie Ce genre de choses là Tu as un mode score attaque Donc en fait Grosso modo c'est un mode screening Sur n'importe quel stage Grosso modo Tu prends un stage Et tu fais le meilleur score possible Pourquoi pas ? Un mytho caravan stage On va dire Et aussi un mode d'excré Mais là pour le coup La chose qui a marqué C'est pour Le challenge ultime Pour les Pour les plus grands Des soldats Donc voilà Encore une fois On n'est pas le publicisé Mais il y a bien Qui sortent sur Exa Pour ceux qui sont fans Qui ont un Exa Ils vont en profiter Tant mieux pour eux Surtout le plus intéressant Au final C'est que c'est Je crois La dernière Enfin Ça fait depuis longtemps Qu'il n'y avait pas eu Un jeu 4 joueurs Sur Exa Arcadia Je crois que la dernière fois C'était le portage De P47 et Isis Qui est sorti Il y a une paye En fait Et donc plus personne ne le parle Je crois qu'il n'y avait pas eu Un platformer Qui était sorti je crois Oui il y avait eu Une Yvonne Marathon Quelque chose comme ça Il y avait eu Un autre jeu Je crois qu'il était un dérivé De Un jeu avec des chevaliers Dont je n'en souviens plus le nom Qui est déjà sorti sur Steam Ils ont changé le nom Sur Exa Arcadia Enfin bref Donc ouais C'est très bien C'est des jeux Dans lesquels on parle Qui coûtent un bras Et demi Et on ne va pas y jouer A un moment On n'est pas les plus aiguisés Peu importe On ne va pas relancer Les débats stériles Voilà Il faut le mentionner Ça sort sur Exa Écoute Si un jour On a la chance de jouer à l'Exa Moi ça me ferait plaisir Dans quelques années Sur ton PC en émulation Ou avant Officielle Ça me ferait plaisir aussi Si un jour A quelqu'un Qui le ramène Dans une manifestation Moi je serais ravi De l'attester Je te le dis En parlant D'émulation De manifestation Reden Fighters Remix Collection On avait parlé La dernière fois Avec Mutmut Quand il était venu Dans le podcast On avait mis des doutes Pour savoir Qui seraient les gens En charge du portage Si c'était un truc Confié à un random Comme on a pu voir Ces derniers temps Avec les portages cave Etc Bah non C'est bien Moss Qui va faire ce portage là Donc C'est cool N'est-ce pas Crazy Oui C'est mieux On a la garantie Que ça sera qualitatif On va du même niveau Que la compilation Sur 360 Bah si c'est le même niveau Ça suffit Et on sait aussi Pour le coup Comme la version 360 Tu auras aussi Dans ce jeu là Les roms japonaises Que les roms internationales Oui Donc voilà En fait grosso modo En vrai Si c'est juste La base Du Radiant Fighters Aces Avec juste Les OST en plus Parce que La techno Toton N'appelait pas tout le monde Je pense qu'on est pas mal Bah on est super bien Franchement Tous ceux qui n'avaient pas la chance D'avoir une 360 Jap Oui Ils ont raté une compil Franchement Elle est tellement top Cette compil C'est pas de notre faute Si Craig West C'est chier dessus Il n'a pas prévu Sortir ce jeu Justement C'est très bien Parce que Enfin bref C'est des très grands jeux Moi je les adore Ça sort Pour que le monde Puisse en profiter Sur des consoles plus modernes C'est très bien En parlant de jeux Que De jeux Reden Nova Est sorti Crazy Ouais Alors les premiers retours Sont pas terribles Pour se mentir Pour pas dire mauvais Pour rappel Reden Nova C'est les gars de Moss Qui ont vu Vampire Survivor Ils se sont dit Bah tiens Si on mettait des vaisseaux De Raiden dessus Et qu'on vendait le tout 40 balles Ouais C'est pas si simple que ça Mais Il y a plein de trucs Un peu Un peu compliqué J'ai vu J'ai lu Un endroit Qui avait peut-être Cinq loupes Pour le jeu Hein Ouais peut-être Ouais Ah ouais Non c'est vrai Qu'en plus de faire un mode Vampire Survivor Ils ont fait une espèce de mode De façon shoot them up Avec des stages Mais j'ai du mal A saisir le concept C'est C'est Croz Arby Ah je vais essayer T'expliquer alors Deux trois trucs Donc déjà sur Switch C'est ralenti Bon déjà sur Switch C'est moche comme un cul En fait Même sur les autres supports C'est moche Oui mais c'est encore plus moche Sur Switch Parce que voilà quoi Tu fais tourner un jeu moderne Avec tous les En fait imagine n'importe Le portage Pas la version PC Pardon de la nova Ou sur Switch Bah tout est mis au minimum Donc c'est moche Bon en première vue A chaque fois que tu Finis des niveaux Tu gagnes des upgrades Oui bon ça Oui c'est formule Vampire Survivor Voilà c'est une vraie formule Comme ça Et puis avec les upgrades Aléatoires Tata tata T'as peut-être Des bonus en plus Oui Et d'ailleurs beaucoup de RNG Tout ça Tout ce qu'on adore dans le shoot RNG c'est vraiment le truc Qu'on préfère nous Ça c'est évident Avec les vaisseaux qui flottent Voilà Et puis bon Après il y a des bosses Et mini boss J'ai entendu dire Pour ceux qui ont joué Pour un ride on C'est de la merde Mais oui parce qu'en fait C'est pas un ride on au final Voilà c'est ça en fait Donc c'est pas un ride on Mais ça empêche pas Que ça peut être un bon jeu Mais à première vue C'est moyen quand même Même si c'est pas un ride on Et moi ça me fait mal au cul Que ça soit pas un ride on Quand même Parce que C'est dommage quoi Putain tu utilises la licence Fais un Vas-y Fais un ride on quoi Est-ce que tu auras plus de succès En faisant un jeu Moyen voire mauvais Qui s'inspire des ride on Ou faire Ou faire un vrai ride on Un ride on si si tu veux Et un truc béton machin et tout Où tous les schmoppers Ils vont acheter Ouais bah là Non Bah là Du coup en fait Tu vas te retrouver avec un jeu Qui coûte 30 balles Le jeu 30 euros Tu perds pas grand monde Va acheter Donc les schmoppers Comme le jeu Il s'est fait défoncer Par les schmoppers Ils vont pas l'acheter Donc du coup tu vises Bah des curieux Mais les curieux Sur les stores Y'en a plein des curieux Surtout que les curieux T'as 40 000 alternatives Qui coûtent moins Moins cher qu'un kebab Voire gratos La plupart du temps Du coup t'es commun T'es commun qu'on sait pas ça Du coup le public visé Il est entre deux En fait tant qu'à faire un jeu Qui s'appelle Raiden Autant de faire un jeu de niche Après ce qu'on sait pas C'est par exemple le 5 Combien d'exemplaires Il s'est vendu Ça trouve ça peut-être Même pas été rentable Peut-être je pense A l'époque C'était pas rentable Honnêtement C'était pas du tout rentable Faut pas se leurrer Mais je pense Qu'à partir du moment Il est sorti sur PSK C'est sur Switch En version de l'Eastercut Oui ça a dû Un minimum Fouer les caisses Je pense Oui pour faire un autre jeu Mais dans ce cas là Est-ce que ça leur apparaît Que la boîte soit minimum À flot Quoique excuse moi Je dis ça Mais à mon avis Moss Ils ont surtout sous-vécu Avec des jeux de commandes Moyennes-as Comme ton Gragan Merde avec les Gragan De l'amour Je sais pas quoi La machin Ouais ouais Le Gragan Gragan MyFest Et Log Jeux Là Non ça c'était pas mousse C'était Success Ou Le jeu avec les 5 nanas La sister royale Je sais plus qui c'était C'était les mecs Oui mais c'était pas mousse C'était les mecs De Chiqui 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 C'est qui déjà Je m'en souviens plus Enfin bref Je sais pas A voir Mes retours En fait on a l'impression On n'est pas trop Le public visé Non on est pas L'essence de Raiden Donc c'est dommage Voilà Ouais mais on va changer On va parler de public visé On va parler de Rapido De Blue Revolver Double Action C'est bon Le jeu sort de bêta public Le 14 novembre prochain Donc en version 1.51 Donc voilà Blue Revolver Double Action Va enfin sortir Et pour le coup Il y aura apparemment Le jeu sera en solde Apparemment Un pourcentage de réduction Jamais vu Donc ça sera peut-être 5 balles Voire 49% de réduction A voir pour le coup Si vous avez jamais acheté Blue Revolver Et ça serait la parfaite occasion Parce qu'à mon avis Il n'y aura pas d'ocre deal A ce niveau là Pendant un très long moment Et c'est un très beau Blue Revolver Déjà de base Il était très bon Sur ce Crysile On va parler de licences De jeux qui reviennent D'encre les morts Et je pense que là En fait On va s'attaquer Une armée de zombies Pour le tout le reste Du podcast On va parler de Sonic Wing Oui Donc c'est un nouveau Sonic Wings Sonic Swings Aero Fighters Ce sera plus simple Pour moi à prononcer Aero Fighters Donc un nouveau Produit par success Ça on le savait déjà Ça va être annoncé Au TGS Mais là il y a plus D'informations Tout à fait Donc c'est toujours Le 8 novembre Il y a plus d'informations Il y a surtout Des informations sur le prix Oui Ça tout s'est sorti Depuis une petite semaine Donc PST Shoot 5 Switch Donc standard édition 6 380 Yen Et aussi sur Steam Oui aussi sur Steam Exact Et version collector 10 780 Yen Donc c'est un peu cher Donc la dernière Bien sûr Ça inclura J'ai envie de dire Encore des trucs de merde Pas des Dégoutes En fait C'est ça T'as le petit tangue acrylique Avec le personnage de Mahoma Où t'as un CD d'OST Avec le thème musical Chanté par la mère de la L'actrice de doublage Qui double Mahoma D'accord Enfin bref C'est plein de petites Petites merbuilles comme ça Et t'as aussi obligé de dire Que ça sort le 29 mai prochain Au Japon Et qu'il y aura Les langues comme français L'anglais Le portugais Enfin ça sera localisé Dans toutes les langues Oui ça c'est bien Donc ça c'est plutôt cool Ce n'est pas là Si t'as pas envie d'attendre Qu'il y ait un éditeur Comme Scriptly Limited Par exemple Qui te le propose Dans ta boîte au lècre Croisant plus tard Tu peux directement Te faire emporter du Japon Si tu as envie Donc on a beaucoup de visuels Et ça sortira d'un coup Et oui en effet Ce qui est marrant C'est que Parfait tu l'en dis ça C'est qu'on connait Tout le contenu La version collector Pour moi ça va nous coter Mais on ne sait pas du tout A quoi ressemble le jeu On n'a pas vu une seule image du jeu Que des visuels des personnages On sait qu'il y a le flipper qui revient Je ne sais plus son nom c'est flipper Ouais bah c'est un personnage de la série De toute façon Voilà c'est ça On voit tous les persos qui reviennent Le nouveau design On sait le mec qui a fait des musiques Là Soshi Osohi Je ne sais même pas ce qu'il a fait doc Le gars je crois qu'il a fait Que les musiques de Sonic Wings D'ailleurs Des vieux Sonic Wings Mais on n'a aucune image du jeu C'est beau ? Ouais ça ne doit pas tarder Vu que ça sort en mai Je pense que d'ici la fin de l'année On va faire une petite vidéo En fait ce jeu C'est comme une maison sur plan C'est On te dit à peu près A quoi ça va ressembler Mais tu sauras vraiment à la fin Si c'est bien ou pas On va te dire Moi en fous Tant qu'ils font un bon Sonic Wings Moi en fous Même si c'est moche Je le prends Attention la monkey power Tu sais la main du singe Avec les deux qui se récraquent Et après Non mais après ils sont faits sur Playstation 5 Donc visuellement ça doit être fou Bien sûr Et on en reparlera un peu D'être la Playstation 5 Quand on parlera d'un autre jeu Qui vient d'encre les morts Oui En parlant d'un jeu Qui revient un petit peu au 6 C'est Super X Y X Tout à fait X Y X J'allais dire Super X Y Z Qui va ressortir sur Switch Il est sorti déjà Il est déjà sorti magnifique Ouais Toutes les consoles Et pour Ben Prix pas cher d'ailleurs 9 euros 99 Ouais Ben c'est pas C'était le même prix Qu'il y avait sur Steam Ce soir Écoute Moi ça me gêne pas Alors Ben c'est plutôt un bon jeu D'ailleurs Et puis si Comme il sera vite en promotion Je pense Je voulais jouer à quelque chose Qui est très influencé par Toi Toi à plan Ben foncé Parce que c'est un très bon clone D'étoile C'est top Ça peut le bordel à l'écran Des fois Il faut juste Des fois la lisibilité L'est pas ouf Ouais Ça Mais d'ailleurs J'y pense Mais on va remettre Les liens d'affût du podcast Mais à l'époque Il y avait eu Bervening Qu'on embrasse Qui avait interviewé Ben je crois Grisor Le musicos Et aussi l'un des devs Donc j'ai oublié le nom Grandzor Je sais plus où ça C'était une version anglaise Des versions françaises De l'interview Je ne sais plus Dans tous les cas Vous retrouverez Les liens d'affût du podcast Sur je mettaimole.com En parlant de jeu Qui est vraiment mort Pour le coup On va parler De Galuda 2 N'est-ce pas crazy Ou alors ça c'est vraiment Donc tu vois Tout le monde adore le démat J'en suis d'ailleurs content Sur certains aspects Et ça de ce que tu vas parler C'est exactement L'aspect détestable du démat Ben en fait Ça suit un petit peu Ce qu'on se doutait Avec Comment s'appelle déjà Le fait que Mushime Sama Futari Non Mushime Sama HD Il avait été délisté Sur Switch Il y a quelques semaines en arrière Ben maintenant C'est autour des DPDFK Et de Galuda 2 Qui sera retiré Des stores en ligne Nintendo Switch Le 2 décembre prochain Donc voilà C'est réglé Alors après pour le coup Ça sera je pense Au Japon dans un premier temps Parce qu'il est bon à noter Qu'en Occident Les jeux sont Déjà Disploiement des maths Ça oui Je ne sais pas S'ils sont retirés Le 2 décembre aussi Mais aussi et surtout Et ça c'est plus intéressant Ça compte rebalance La mauvaise nouvelle C'est que tous ces jeux-là Même le Futari Sont toujours disponible À la vente en boîte Sur Amazon Cultura Espaces Leclerc Etc Là tu vas sur Amazon Sur Switch En effet Tu vois ces croix-jeux-là Tu peux les choper Pour 35 balles en moyenne Ce que moi perso J'ai fait parce que Galuda 2 Je ne l'ai pas du tout En vrai Donc ça me donne l'occasion De raccroper mon retard Là-dessus Ouais mais c'était à quel prix En démat Bonne question Je crois qu'ils sont À grande balle Là en physique Galuda 2 Il m'a coûté Grandes 3 euros Ah ouais Donc là il n'y a pas de diff Donc ça peut-être Je vais vérifier sur l'e-shop Mais normalement C'est Ah oui C'était pas à 15 balles C'est cher quand même C'était cher en dématé Ah non C'était 17 euros Pardon 17 euros sur Switch Ah voilà Ça va pour Non mais c'est pas Ça reste encore correct Pour grande balle Je préfère mieux le payer Grande balle maintenant Que tu vois les gens Qui vont vouloir Rappeler leur retard Dans 10 ans Il va coûter 70 balles Oui mais sauf que Si tu voulais en dématé Tu voulais en profiter en dématé Tu l'avais à 17 C'est sûr C'est du prix quoi Ok Mais tu peux encore profiter Jusqu'au 2 et 5 mois T'es encore la main Ouais voilà C'est foutu Après c'est foutu Quelque chose qui n'est pas encore C'est pas encore trop foutu C'est Under Defeat HD Parce qu'on a eu des détails Sur le nouveau mode de jeu Il a l'air claqué au sol Franchement J'ai mal pour Under Defeat Waouh Alors là tu vois c'est crazy Le hot take Under Defeat C'est claqué au sol Merci les gars de Take Off Au revoir Ah oui je vous déteste déjà d'avance Mais non mais alors On va rappeler le package Qui nous sera proposé En fin d'année Pour Under Defeat HD Plus le cram FS Donc apportage fait par Take Off En association avec Gref Qui sera disponible sur Nintendo Switch PS4 Playstation 5 Xbox Series, CS et Steam Et en physique uniquement Sur Nintendo Switch Playstation 5 Parce que sur PS4 Ce sera qu'en démat Donc oui c'est bon La PS4 crée les mortes Maintenant les jeux en physique Même les shoots Ce sera sur PS5 uniquement Et sur Switch Donc le paquet Ce sera exactement le Même contenu de base Qu'il y avait à l'époque Sur construction de PS3 Plus tous les DLC Qui étaient proposés à la vente A l'époque en démat Je crois qu'en Europe Ils étaient inclus d'ailleurs Avec les versions Européennes De Under Defeat HD Le vaisseau supplémentaire Exactement De souvenirs dans les ajouts Qu'il y a dans cette nouvelle version Contemporaine Tu as des sous-tigres Pour les voix Que tu entends à la radio Dans le jeu C'est comme C'est une langue imaginaire Exactement C'est une langue imaginaire Que je croyais Inspirée de l'allemand Quelque chose comme ça Maintenant tu auras des sous-tigres Pour savoir ce que ça raconte Ça va être fantastique Etc Etc Et là surtout Ce qui nous intéresse C'est le mode New Order Plus De souvenirs Qui est spécial Donc pour rappel Le mode New Order A l'époque C'était tout simplement Under Defeat Tu y joues en 16 neuvième Ça prend tout ton écran C'est fantastique Et si tu joues Avec l'hélico en DLC Qui lance des roquettes À un travail régulière Le jeu en fait Il descend au-dessous Des 10 frames Et ça devient injouable C'est écrit rigolo d'ailleurs En fait le mode New HD Plus C'est cette base là Cette base là pardon Sauf qu'en fait Ils ont ajouté la possibilité Que ton hélicoptère Quand tu le tournes À Gorat et à gauche En fait Il peut aller au-delà De l'angle de base Que je crois me souvenir Est à peu près de 25 de ré Quelque chose comme ça T'as l'intention avec Raziel Dans Defeat Tu pouvais déplacer Tu sais On va monter ton hélicoptère À gauche vers la droite Dans un petit angle Un petit degré Ouais c'est un peu plus je crois Mais je ne sais plus Exactement Mais les gens Qui ont des ajoutés De l'ordre du film Qui ont vu des vidéos Savent de quoi je parle Mais en fait Le mode Under HD Ah bah putain Pardon Pas Under HD New Order Plus Fait péter cette limite là Et en fait Ton hélicoptère Il peut tourner Et aller jusqu'à 90 degrés À l'horizontale En fait Mais sauf que Quand tu fais ça En fait le scrolling du jeu Va ralentir Jusqu'à écrire La red net Et de souvenir en fait T'as les vaisseaux ennemis Qui sont beaucoup plus violents En termes de débit de tir Etc Et t'as aussi Une jauge supplémentaire Ou Qui je ne me souviens plus exactement J'ai un crou de mémoire On mettra le lien Vers une vidéo Dans la vue du podcast Pour s'agir Soit que ça intéresse Mais ils ont rajouté Une jauge supplémentaire Justement Donc rebalancer Ce truc là Et en apporter un peu de nouveauté Donc c'est vachement bizarre Perso je ne suis pas très convaincu Ça n'empêchera pas De le racheter sur Steam Ça c'est sûr Mais ouais C'est rigolo à voir Tiens j'ai oublié de dire Ils ont aussi Dans ce portage là Rajouté le pourcentage de destruction Dans le HUD du jeu Qui était à l'avant Une donnée déportée Sur le VMU de Grimcast Qui n'était pas Re-transcrite Sur les versions PS3 360 à l'époque Donc voilà Underdict Ouais super Alors ce nouveau mode de jeu Franchement Si tu voulais dénaturer Le jeu original Tu fais un mode de jeu Comme ça Et c'est parfait Ouf Underdict C'est un rythme Justement Il ne faut pas rentrer Le jeu C'est quoi ça Il n'a pas été fait Comme ça Après les développeurs Underdict Et il était fait Pour maintenir Un certain nombre de rythmes Jusqu'au bout Premier et deuxième Tu commences à faire Un truc Où tu peux Ça ralentit Tout ça Mais Les mecs Tu sais Le jeu Il était déjà bien naturel A l'époque Avec les vaisseaux de cheater En DLC Oui qu'on n'est pas obligé De jouer Oui mais aussi Tu n'es pas obligé De jouer au new mode Order Plus Donc j'ai aucun intérêt A racheter le genre Defit Alors que s'il m'avait pondu Un nouveau mode de jeu intéressant Je l'aurais peut-être racheté C'est pas faux C'est pas faux Alors que par exemple Ton Ketsu PS3 Ou 360 Il a toujours un intérêt Et du sens Même à côté du portage PS4 Bah oui il a un sens Parce qu'il y a un mode de jeu Inédit à chaque fois Le mode X D'ailleurs j'ai oublié de préciser Tu as aussi Des nouvelles bandes de son Dans ce nouveau portail D'Under Defeat Tu as les musiques originales T'as aussi Une mode Arrange De l'époque Attends T'as l'original T'as l'arrange Qui sont faits par le même compositeur Dont le nom m'échappe Et ça m'embête Et après T'as le New Hunter Qui avait fait à l'époque Yusuke Asui Pardon Et t'as aussi Une nouvelle bande son Qui s'appelle Boosted Et c'est de l'odème Bien dégueulasse Mais dégueulasse C'est pas le mot C'est au ignoble Alors qu'Under Defeat Il repose aussi Sur le son et tout Mais waouh Non je t'ai pas plus C'est du boum 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 Et tu recouvres même pas On va dire Des crasses de la bande son d'origine Tu sais genre Même pas de serre Je sais plus comment on dit Mais tu sais J'aurais une crasse De la mélodie originale C'est boum 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 Tu fais non mais stop C'est clair Sachant plus qu'il y a une montée en puissance Enfin le son C'est vachement important D'Under Defeat Toutes les musiques Tout ça Ils vont faire quoi Sur le dernier stage Au début de sa Ils vont mettre boum boum Ce que j'allais dire Je dois faire quoi Sur le dernier stage Le petit piano Tranquille Tout d'un Tout départ Après le musique Qui arrive Tout ça C'est top Bon après Le bon côté Maintenant Qu'on a fait Les ronchons C'est qu'effectivement Beaucoup pourront profiter D'Under Defeat Sur des supports Plus modernes Parce que la dernière L'adaptation C'était Uniquement à 360 Oui je l'ai répété Je crois Je ne sais plus Mais sur Playstation Croix 360 Et tu avais Ce portage là aussi Qui t'est ressorti Sur le système de Sega Undered Defeat Undered Defeat C'est pour ça que j'ai fait Un amalgame Plutôt avec Ce nouveau portage Je crois que ça C'est pas fait Qu'il y a l'intérêt De leur sortir du coup Bah que tu puisses jouer En fait toute façon On va en reparler Un peu plus tard Là l'ordidire C'est juste proposer Des jeux anciens jeux Sur des nouvelles plateformes C'est uniquement ça l'ordidire Donc en vrai C'est uniquement ça Par exemple Alors Personnellement J'ai beaucoup pensé Une d'ordidire Mais je ne me vois pas du tout Il rejouer Juste parce qu'il y a Un nouveau mode de jeu Dégueulasse Non mais en fait Crazy Plus sérieusement Ça va servir à financer Undered Non c'est pas Undered Defeat Pardon C'est que nous on me décroît Ouais super Ah bah putain Je ne leur donnerai pas un rond Non je déconne J'aimerais tellement Que ça finance Border Down 2 Ou même Border Down HD Bordel de merde Sortez Border Down HD C'est ça le jeu Que le jeu veut jouer C'est pas Même c'est pas Undered Defeat Même s'il écrit bon Undered Defeat Border Down Putain Quand est-ce qu'ils vont l'adapter Sérieux C'est pas du tout Et je ne sais pas ce qui bloque Franchement je ne sais pas du tout Ce qui bloque C'est peut-être une histoire D'ailleurs en droit C'est pas possible Pourquoi C'est une licence à eux C'est leur premier jeu Et je ne comprends pas Est-ce qu'il y aurait une histoire Avec ces gars Je ne sais pas Mais je ne comprends pas du tout Est-ce que ça serait Vous avez perdu tous les Tous les proto Non Mais c'est Bon tu l'auras fait France Scratch On s'en déconner Pour qu'ils ne ressentent pas Sur Et dans ces couilles Couilles bleues Depuis Je ne sais plus Depuis 2018 La shooting game Quick no border C'est ça Tu veux qu'on fasse Une petite pause Crazy Surtout qu'on a presque Plus rien après Donc ça tombe Oui vu là On fousse quand même Tu peux redescendre Dans les tours Je ne sais pas On va s'écouter Une musique d'Anderdifit Ouais alors pas Boum boum Si tu te plais De toute façon Le boum boum On ne l'a pas Et je ne veux pas La maigre Allez à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 la vraie actualité de fin ? T'es vilain, c'est une actualité toute pourrie, moi j'essaie d'élever le niveau. C'est pas de ma faute si on arrive dans une période où t'as des éditeurs qui vous permet de leur sortir leur vieille croutasse, des consoles plus récentes. Ah non, c'est pas une croutasse, c'est pas, enfin, c'est pas, on va expliquer. Pas une croutasse le jeu. Les suites sont des croutasses, l'épisode Croix DS est une grosse croutasse. Donc on parle de Carrous, bien sûr. Oui, de Carrous. Qui, roulement de Cambourg, va sortir sur Nintendo Switch ? C'est génial, t'as vu cette actualité, t'es fantastique. Franchement, c'était plus intéressant de parler des superplayers que de Carrous. Putain, c'est clair. Non, mais en fait, non, désolé, moi, je suis content, il va sortir sur Steam Carrous, donc c'est déjà bien, ça va arrêter. Ah bon, tu l'avais jamais acheté, mince, comment t'as fait pour le rater ? C'est vrai, je l'ai acheté à l'époque sur Wii, tu sais, la compilation Milestone Collection 2. Non, mais tout le monde là, tout le monde à Carrous, même ta grand-mère, il n'a pas de Grimcast à Carrous, c'est ça. Ah oui, en plus, c'est le jeu que tu montres à ton enfant, tu dis, tiens, joue, il ferme les yeux, il y arrive. C'est vrai, c'est vrai, vas-y, dis la blague pour les gens qui ne sauraient pas. La blague, c'est que tu poses la manette et t'as pas besoin de faire aucun mouvement, tu veux terminer Carrous sans secourer. Alors si, il faut quand même que tu du Dodge ou de Patterns sur le troisième boss de ça. Ah oui, exact, excuse-moi. C'est attention, c'est précis. C'est précis, mais par contre, au niveau, il faut le jouer très sérieusement, Big Up à Mr. Nike qui a fait des scores monstrueux, avec le TLB qui est très dur, etc. Mais oui, le jeu est assez déséquilibré dans sa difficulté si tu le joues en survie ou si tu le joues en secourier. Yes, bah oui, bah en fait, voilà. En fait, c'est juste RS-34. Ouais, c'est ça, c'est RS-34. Je ne me souviens jamais du nom de l'éditeur. Oui, c'est RS-34. Je me dis toujours 32, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, en fait, c'est un gros projet qui s'appelait The Clean Room Project qui va s'étaler sur les prochaines années. Donc ça commence avec le premier raré en 2025, donc le portage de Carrous en milieu du nom. Je précise bien Carrous, premier du nom. Sur Nintendo Switch et Steam, donc avec une campagne en ce moment sur Campfire avec des concre-parties, si tu veux, des goodies et des bonus, etc. Portage qui est bien entendu, pour ceux qui le savent, et on va le dire, qui est géré par les gens qui avaient fait le jeu à l'origine. Parce que RS-34, c'est une boîte qui est née des sangres de Sakura Flamingo Laboratory, qui était lui-même née des sangres de Milestone. On peut suivre. Donc tu auras retrouvé les Dehysuke Nagata et Log, dont j'ai oublié le nom, à KHDN. Il forme le duo KHDN. Et aussi les devs de l'époque, etc. Donc c'est plutôt fun à ce niveau-là. En termes de contenu, pour l'instant, ce n'est pas trop ce que cela va rajouter, en plus. Donc voilà. On verra bien ce que cela va donner l'an prochain, quand on aura plus d'informations. Par contre, la vraie info, qui pour le coup, peut faire lever un petit chapiteau, je le dis bien petit, c'est Karus 2. Oui, mais je croyais que c'était un poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Il y a Karus 2, qui est en projet, qui a un nom à coucher dehors. Je crois qu'en japonais, ils appellent ça Rahamcha no Sanguis. En anglais, ça donne genre « Deversed Sanguis », qui je crois, en fait, ne veut rien dire, parce qu'en faisant ma petite recherche sur Wikisionnaire, avant le podcast, parce que nous sommes un podcast créé préparé, je me paie molle, « Sanguis », c'est juste le latin pour dire littéralement « le sang versé », en fait. Donc, « déverser le sang versé », enfin bref. Et je pense que j'ai fait une connerie, parce que « disverse » en anglais, c'est un faux ami, non ? Je me fais des dérègres, que non, il y a de mal à l'aise. Enfin bref, je raconte pas de la nuit, je raconte avec des bêtises, excusez-moi, il commence à se faire tard, on enregistre le soir, si vous ne le savez pas. Donc voilà, c'est plutôt cool, au final, oui, on a Karus 2 qui est dans les cartons. Alors, est-ce qu'il va rester à l'état de carton ? C'est ça, parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout, on sait que c'est un chameau, merci, mais on ne sait pas quand ça sortira et sur quelle plateforme. Donc, Krasil m'a énervé avant le podcast en disant que ça sortira sous Exarchadia, donc je me suis un peu emporté, ce qui est possible, ne sortira pas sur Exarchadia, ça sort sur Exarchadia, je me bouffe les couilles. Putain, je ne sais pas ça, parce que des fois, on a prévu des trucs en rigolant, des fois, ça s'est réalisé. Non, arrête, arrête, on n'est pas dit dans Scradamus, non, stop, non, j'ai pas envie de couper les couilles de me les bouffer. Je m'en tromper, mais bon, attention, tes couilles, c'est pas celle des moutons, il ne faut pas être bon à manger. Mais parfois, elles sont poilues en plus. Oh, c'est pas vrai. Amis de la finesse, bonsoir. C'est ça. Donc, ouais, voilà. D'ailleurs, je n'ai pas envie de rebondir, ce qui me fait marier en renvoyant les notes, c'est qu'en fait, le carous, le portage, ce n'est même pas sûr qu'ils sortent sur PC, parce qu'en fait, c'est un scratch goal dans leur campagne Campfire de crowdfunding. En fait, grosso modo, ils demandent 2,5 millions pour porter le jeu sur Switch, 3 millions pour le porter sur PC, 5 millions pour qu'il y ait une version physique, et attention, 6 millions pour qu'il fasse une version PlayStation 4 et PlayStation 5. Autrement dit, c'est tout juste s'il va voir et la version de Switch assurée. En millions ? Ils demandent en millions ? En millions de yens, c'est rien. Un million de yens, c'est que dalle. Dans ton compte en banque, tu convertis tes euros, t'as un million de yens à portée de main. Ça fait combien, un million de yens ? Sérieux ? Ah, on va rigoler. Alors, 2,5 millions de yens en euros. On fait le truc en direct. C'est 15 267 000. C'est 15 267 euros. Je ne suis pas sûr qu'ils atteignent déjà les 15 millions. C'est moi, tu vois, je vais pas tomber, je donne mes sous. Tu peux tomber pour une version de Carus que tu as déjà eu 4 fois. Ah, bravo. Non, à ce moment-là, j'appelle plutôt le gros de greffe. Mon gars, tu veux 3 millions de yens pour faire Brother Down 2 ou lui-moi le financer ? Oh, 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 oh. Ça suffira pas 15 000 balles. Mais non, ça suffira pas. C'est sûr que là, ça leur coûterait pas cher à faire un portage. En fait, avec ce crowdfunding, en fait, tu sais ce que tu fais. Toi, tu payes pas Carus, tu payes juste l'agrément pour qu'ils sortent sur les consoles modernes. C'est exactement ça. Bon, allez, je pense à que, tu vois, je leur demande d'ajouter un scratch gold pour qu'ils sortent une version physique PS4 et donc pour toi, je donne les sous. Les mecs, le mec, l'éditeur, il dit putain, je vais trouver des pigeons pour qu'ils me payent juste le côté officiel du jeu sur les consoles modernes. Bravo. Non, mais tu sais que ça serait, c'est comme le mec là, je sais plus, le gars du Qatar ou je sais plus quel organisme. SNK ? Ouais, SNK, mais grosso modo, ils ont juste, on file des sous, faites ce que vous voulez, nous, on ne va pas interférer dans le process créatif, etc. J'ai envie, limite, tu vois qu'il y a un gars dans le même délire qui fait ce genre, tous les éditeurs de chemin pas la con, je vous file des thunes, faites-jeu des bons jeux, bordel de merde, arrêtez de sortir vos vieilles merde. Eh bien, tu sais que moi, j'aurais rêvé, alors ça n'arrivera jamais, bien sûr, mais je ne veux pas gagner au loto, ou je ne sais que les conneries, et tu te retrouves avec, je ne sais pas, 85 millions, et tu n'as pas l'éditeur, tu ne dis pas, moi, je veux un nouveau jeu, non, mais on ne peut pas le faire, non, mais si je te donne un million, tu vas le faire, tu m'emmerdes pas. Je te donne un million, ça sera sans doute une goutte d'eau, mais je m'en fous, tu le fais. Je suis actionnaire, je ne veux pas, tu rachètes la boîte. Oui, tu rachètes la boîte, tu dis au dev, non, mais en fait, fais le, mais je ne peux pas, mais je te paye. Alors par contre, je crois qu'au Japon, quand même, ils n'aiment pas quoi qu'un écrangé rachète une part d'une entreprise, je pense, surtout dans les petites boîtes, donc tu demandes à ton copain, Takashi, machin, vidéo chouette, qui vit au Japon, tu lui donnes les sous, tu sais, tu te fais passer pour lui, ça je t'achète, genre greffe, t'es actionnaire majoritaire, au conseil de machin, alors que les gays sont littéralement deux pélos dans un appartement, je ne sais plus, ou à Tokyo. Justement, c'est pour ça aussi que des petites boîtes comme ça ne sont pas rachetées parce que les mecs ils sont souvent un ou deux et puis pour eux, c'est leur bébé, ils ne veulent pas le vendre et tant pis s'ils ne font pas d'autres jeux, mais ils gardent leur bébé parce que c'est qu'ils ont créé, tu vois. Non mais tu sais, je le savais déjà dit, moi, ce que j'adorerais faire, c'est que j'ai gagné l'euro million et comme ça, je serais le mec le plus détesté de la communauté. Ah oui, oui, tu l'as déjà dit, toi ? Ouais, que j'achèterais toutes les pcb rares, genre les blue campaign et compagnie, je les pèterais en live sur YouTube, je les foutrais le feu en fait. Oui, genre tu vois, je serais pire que le retail qui est allé à Jifront, il a racheté toutes les pcb du cave et compagnie pour les revendre une blinde sur ebay. Non mais tu peux quand même les deux me paient avant, si t'es tout. Non. T'es vraiment méchant. De toute façon, tu pètes la pcb, tu t'en fous, la puce est toujours vivante. Sauf si tu prends feu, ça prend pas mal, c'est dommage. Tout le monde a compris, ne jamais envoyer de pcb à Gecko, sinon elle revient jamais. Ouais, un grand pièce. C'est certainement méchant. Ah putain. En plus tu le ferais pas, tu dis ça. Non, en plus je le ferais pas, mais tu vois, c'est juste, c'est quoi, comme tu conduis, tu dis, mais qu'est-ce qui se passerait si je prends le per plat à 110 quoi ? Bah t'as un accident et tu meurs quoi. Voilà, tu crèverais comme une sombre merde, tu passerais par le pare-brise, mais bon, tu dis qu'est-ce qu'il se passerait ? Il se passerait rien non plus là, si tu casserais, tu prends une pcb, tu la casses en deux, à part tout ça. Si si, il y aurait des nerds qui essaieraient de me buter ou d'organiser des crues sur des discords pour dire que Gecko c'est un gros connard. C'est vrai qu'ils font. Bah ils peuvent le faire maintenant déjà. Oui, c'est vrai. Il y a une commande de sale. Ah putain. Bon, bah je crois qu'il est temps d'arrêter ce podcast, on va faire vraiment de la merde là pour le coup. Non, pour un couplet bien sûr, ça sera censuré évidemment. ça ne sera pas censuré. Bah il est temps de quitter... Non, il n'est pas temps de quitter, il est temps de finir ce podcast. On l'a fait en moins d'une heure et je suis très content. Je vais mettre moins de temps pour le monter. Donc comme d'habitude, pour recouver tout le lien qu'on est ici dans l'émission, je pense que c'est possible il y en aura un bon paquet. Sur la file du podcast sur chmopemol.com On va reciter les ocrians monocrouvés, le forum sur chmopemol.com slash forum, le discord, il y a un lien quelque part sur le site. Abonnez-vous, chaîne YouTube, les cloches, finis-nous des likes, mettez des commentaires sur les podcasts, tout ça, faire platarger, c'est pas que rigolo et nous aussi, on sait ce que vous en pensez, etc. C'est fun, c'est fun, fun, fun. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... Croyez, ciao à tous. Bye bye.